Bonjour à tous et bienvenue dans cet autre flash d'information sur Star 21 TV. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire vient d'annoncer l'arrivée prochaine de 4 millions de doses de vaccins supplémentaires entre août et septembre 2021. Dans sa communication, c'est pour limiter la circulation des nouveaux variants plus virulents. Ce jeudi 15 juillet 2021, dans le district Érico, commune urbaine de Koubia, un malade mental âgé d'une soixantaine d'années a poignardé un homme du nom de Mamadou Aliou Diallo âgé d'une quarantaine d'années. Le mis en cause a été mis aux arrêts. Il est actuellement dans la main des services de sécurité pour des fins d'enquête. Sur le continent, dans une déclaration unanime jeudi et alors que plusieurs ministres étaient présents, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont passé les parties libyennes à faire des progrès pour respecter l'échéance électorale de décembre. En courageant, ils veulent croire à des possibilités avancées, mais leur position tranchée avec celle des principaux acteurs invités à les brièver à New York, selon la RFI. Toujours sur le continent, la police kenyenne a annoncé l'arrestation d'un homme qu'elle présente comme un vampire assoiffé de sang. Un tueur en série d'enfants âgés de 20 ans qui a révélé aux enquêteurs ses méthodes sanguinaires. Selon la direction des enquêtes criminelles sur son compte Twitter, ce criminel allait jusqu'à suisser les veines de ses victimes pour les vider de leur sang avant parfois de les étrangler. Dans le monde, le bilan des intempéries en Europe ne cesse de grimper. Plus de 100 personnes sont mortes en Allemagne et en Belgique, où des centaines de personnes sont encore portées disparues. Les autorités craignent que le nombre de décès augmente encore. C'est tout pour ce flash d'informations à tous. Merci de l'avoir suivi et les infos continuent sur StarVenture TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada